Actuellement, je travaille sur les abeilles parce que l'abeille, comme la plupart des polisateurs, comme tous les polisateurs, on va dire même, participe à la biodiversité végétale et cette biodiversité végétale participe aussi à la biodiversité animale. Et en fin de compte, on s'aperçoit que quand on a des problèmes, on rencontre des problèmes toxicologiques, par exemple les effets de pesticides chez l'abeille, on s'aperçoit que ces effets-là vont être aussi observés plus tard chez l'homme. Donc l'abeille est un indicateur précoce de ce qu'on pourrait observer chez l'homme au niveau environnemental. Actuellement, on observe sur toute la planète un déclin des populations d'abeilles et ce déclin n'est pas limité d'ailleurs qu'aux populations d'abeilles puisqu'il touche aussi les abeilles sauvages, donc pas seulement l'abeille domestique, mais il touche aussi l'ensemble des polisateurs, l'ensemble des insectes et quasiment toutes les espèces sur la planète, qu'elles soient aquatiques ou aériennes comme les oiseaux. Ce déclin des abeilles a été observé depuis maintenant, on va dire, une bonne quarantaine d'années puisque déjà au milieu des années 70, on le décrivait déjà, mais il a été particulièrement étudié à partir des années 90, mi-année 90 à peu près. Alors les causes de ce déclin sont multiples, on en a recensé plus de 70, mais parmi les causes prépondérantes, on peut citer les polluants et particulièrement les pesticides, les maladies, l'action de l'homme, c'est-à-dire surtout sur la fragmentation de l'habitat et la baisse des ressources alimentaires. On voit aussi que maintenant il y a des prédateurs tels que le frôlon asiatique qui apparaissent et depuis les années 80, on a une sorte de tique des abeilles qui est un acarien et qui s'appelle va-au-roi destructor. Les facteurs prépondérants qui pourraient expliquer le déclin des abeilles sont essentiellement l'action des polluants et particulièrement des pesticides d'un côté et de l'autre côté les maladies auxquelles les abeilles sont soumises. Mais actuellement, les maladies ne peuvent pas expliquer pourquoi des colonies s'effondrent en moins de 10 jours et souvent en une semaine avec des réserves abondantes, c'est-à-dire des réserves de miel, de pollen et avec une disparition totale des individus. En revanche, on a observé qu'il pouvait exister une interaction entre d'un côté les polluants et particulièrement les pesticides et de l'autre côté les maladies. Et on s'aperçoit que les agents qui causent les maladies peuvent sensibiliser les abeilles à l'action des pesticides, mais réciproquement, les pesticides peuvent sensibiliser les abeilles à l'action des agents qui causent les maladies. L'action des pesticides est assez complexe. D'une part, les pesticides peuvent agir seuls, c'est-à-dire chaque substance, c'est-à-dire chaque molécule, peut induire des effets particuliers et en général, les effets sont multiples. Mais dans l'environnement, il existe une multi-exposition, c'est-à-dire que nous sommes, y compris les abeilles, exposées à une multitude de polluants et multitude de pesticides. Et tous ces pesticides peuvent agir de concert pour donner ce qu'on appelle des effets synergiques. Avec les synergies, on va obtenir une mathématique un peu complexe, c'est-à-dire au lieu d'avoir 1 plus 1 qui est égal à 2, on va avoir 1 plus 1 qui est égal à 10, c'est-à-dire les effets de l'association vont être bien supérieurs à l'ensemble des effets de chaque substance pris séparément. Mais ce ne sont pas les effets les plus dangereux. Pour nous, les effets les plus dangereux sont dus à des phénomènes de potentialisation où chaque substance n'a pas d'effet, ou quasiment pas d'effet, et lorsque ces substances sont associées, on obtient une très très forte toxicité. Donc là, on a une mathématique encore plus spéciale, c'est-à-dire 0 plus 0 est égal à 1 000 ou 1 million ou 1 milliard, c'est-à-dire des substances qui n'ont pas d'effet, par exemple de l'eau de rose plus l'eau de fleur d'oranger, et bien quand vous les associez, se transforme en un poison très violent. Donc dernièrement, on a pu voir que l'abeille était un très bon indicateur de la qualité de l'environnement. On peut dire que c'est une espèce sentinelle à différents titres. d'une part parce qu'elle témoigne de ce qui pourrait se passer chez les autres espèces, mais d'autre part aussi de ce qui pourrait se passer chez l'homme. Et l'abeille et l'homme, c'est le même combat, tout simplement parce que l'homme consomme aussi les produits et les cultures qui sont visités par les abeilles. Et quand un problème apparaît chez l'abeille, le même problème est susceptible d'apparaître chez l'homme et en général, il apparaît chez l'homme aussi. Et on s'aperçoit que les niveaux de doses auxquelles l'abeille est sensible, ces niveaux sont identiques chez l'homme et même voire inférieurs. On s'aperçoit qu'avec beaucoup de pesticides, il y a des substances qui ont une action de perturbation endocrinienne et ils sont de plus en plus nombreux. Et d'autre part, on s'aperçoit aussi que dans les zones de fortes activités agricoles, les enfants des agriculteurs et les agriculteurs eux-mêmes présentent des maladies qui sont caractéristiques de l'exposition aux pesticides. Et on a cru pendant longtemps que c'était au stade adulte que ces effets étaient induits. Et maintenant, on sait que c'est l'exposition in utero, c'est-à-dire dans le ventre de la mer, qui prédispose aux maladies que l'on va développer à l'âge adulte. En termes de contamination environnementale, on s'aperçoit que tous les milieux sont pollués, l'air, l'eau, les sols et même les organismes. Parmi tous ces milieux, il y a des substances qu'on peut retrouver avec des techniques analytiques qui sont très performantes à l'heure actuelle. Mais on s'aperçoit surtout, c'est qu'à des niveaux qui sont en dessous des limites analytiques, les substances peuvent encore agir sur les organismes. En d'autres termes, ça veut dire que des substances peuvent agir sur des organismes, mais on est incapable de les détecter. Et ça, c'est particulièrement grave parce que dans beaucoup de cas, il est difficile de faire le lien entre la cause et l'effet, c'est-à-dire la substance ou les substances qui vont provoquer les effets et les effets particuliers qu'on va observer. Qu'est-ce qu'il y a des alternatives à l'agriculture intensive ? Actuellement, il existe des alternatives à cette agriculture intensive qui utilise énormément la chimie pour protéger les cultures contre les ravageurs, les agents pathogènes, c'est-à-dire les agents qui occasionnent les maladies. Bien sûr, il y a l'agriculture biologique, on en parle beaucoup, et qui est beaucoup plus respectueuse de l'environnement. Et je pense qu'une des alternatives serait d'accompagner les agriculteurs de façon à ce qu'ils puissent avoir à disposition des espèces variétales qui soient résistantes ou à la fois aux ravageurs, mais aussi aux agents pathogènes qui occasionnent les maladies. Et pour cela, il faut qu'en amont, on pratique la sélection variétale de façon à ce qu'elle ne soit plus fondée sur les rendements ou sur la tenue au transport, mais surtout sur la résistance aux ravageurs, aux maladies et aussi aux critères gustatifs des produits végétaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !